Et bonsoir à tous, bonsoir, bonsoir, bienvenue sur la chaîne Air France Virtuelle. Pour un nouveau vol, une nouvelle fois en ma compagnie. Eh salut Zedflo, comment tu vas ? Alors petit vol rapide entre Paris et Marseille. Ce soir je voudrais que mon vol se termine, donc je vais faire en sorte que le PC chauffe le moins possible. Même si j'ai arrangé ces... Hier j'ai fait un peu de mécanique et j'ai amélioré un petit peu le refroidissement du PC. Du PC, bon en tout cas ça va super et vous j'espère que vous avez passé une bonne journée. Vous n'avez pas trop eu chaud. Chez moi ça a été un calvaire comme d'habitude. Allez, on y va. Eh salut Dovakin, bienvenue. Allez, mise en route de l'avion. On importe le flight plan. Comme d'habitude... Ah oui, il faut que je vous mette safe loading cargo. Je ne l'ai pas anticipé cette fois-ci. Il faut que je vous mette safe loading cargo. Cargo, voilà. Comme d'habitude, le chargement dans l'avion je le mets en instant puisqu'on va le simuler avec safe loading cargo. Moi ça va super bien et toi comment ça va ? Du coup, fou je trouve. Ok, safe loading cargo il est là. Salut la cuvette, bienvenue. Ah, alors je vais prendre mon petit PDF. Oh, il m'a sorti un niveau de vol au 2,90. Il m'a sorti un niveau de vol au 2,90. Est-ce que je n'ai pas moyen d'avoir une route un peu plus haute ? Est-ce que 2,90, c'est pas bien où quand même là-là ? Alors, attendez, je vais regarder. Ah, peut-être avec un départ, la trace, un côtel. Voyons voir cette route. Non, il me met aussi un départ de 80 ou 280. Ah, ça ne me paraît pas bien haut. Alors, je sais que je n'ai pas beaucoup de temps de vol. Ouais, j'ai vu que Helsinki CDG, tu le fais quoi ? Tu le fais sur VATSIM, Ivao ? Parce que j'ai vu que sur Ivao, sur VATSIM, c'est full contrôle du côté du nord de l'Europe, là-bas. C'est archi contrôlé. Ah, tu m'étonnes, tu dois très y aller. Ah, du coup, je n'avais pas prévu ça au programme de voler aussi bas. Non, sérieux, il n'y a pas une route... Il n'y a vraiment pas... Si je prends cette route, là. Non, toutes les routes qu'ils me donnent, c'est au niveau 290. Bon, eh ben... Eh ben, eh ben, va pour le 290. Va pour le 290. Entre VATSIM et Ivao, il y a quoi qui change ? Dans le principe, absolument rien. Dans le contrôle, on va dire que tu vas avoir plus de contrôle... VATSIM, tu auras plus du contrôle en Amérique, Amérique du Nord. Beaucoup de contrôle à l'Europe de l'Est, Europe de l'Est, Europe du Nord, comme là, actuellement. En France, tu n'auras rien. C'est très, très rare d'avoir du contrôle... D'avoir du contrôle en France sur VATSIM. Allez, on va lancer l'embarquement. Tac, c'est parti. Alors, pourquoi il me met 256 passagers alors que j'en ai 162, là ? Non, en France, très rarement. Très, très, très rarement de contrôle en France sur VATSIM. La preuve encore aujourd'hui, hein. Les deux seules positions qu'il y a d'ouvert, c'est l'approche à Marseille et la tour à Nice. Voilà. Donc, non, comparé à IVAO, VATSIM, c'est très, très pauvre en contrôle en France. Allez, l'inistrequest, on est bon. Donc, on sera Air France 4159. Ça, ça ne change pas. 5. Et donc, on a dit qu'on volerait au 290. Bon, tant pis, je trouve ça pas bien haut, mais bon. C'est pas grave. Ah, c'est Fodding Cargo qui fait la tronche avec la porte. C'est bon. Hop, on va... Ah, mais oui, mais d'accord. Mais, oula, 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 je mets les charrues avant les bœufs. Je mets les charrues avant les bœufs. Ouais, mais c'était pas... C'était Euro Control qui contrôlait, donc... Euro Control, j'appelle pas ça du contrôle, hein. Parce que sachant que t'es en contact uniquement au-dessus du niveau 245, et en dessous, tu repasses sur Unicom. Donc, euh... APU Fire Test, check. Engine 1 Fire Test, check. Engine 2 Fire Test, check. Donc, on est en ligne, les adires. Tac, tac, le crew supplie. Les lights. Tac. On va couper les packs tout de suite. Tac. Voilà. Là, déjà, comme ça, ça ira mieux. Alors... Zero Fuel Weight. Tac. 62,1 avec un centre de gravité de 31,1. 62,1 et 31,1. Tac, on aura un Bio Fuel, pardon, de 6,9. Tac. Du coup, la route, il m'a pris laquelle ? Parce que j'en ai généré des masses. Laquelle, il m'a pris. Ok, il m'a pris celle-là. Ouais, bah... Ça va être la route la plus simple de l'histoire. Celle-là, elle est rapide, nette et précise. Oui, c'est sûr que c'est mieux que rien, mais bon. Donc, on va partir de la 08 gauche. Ça sera une Latra, 5 hôtels. Latra, 5 hôtels. En arrivée, donc, ça sera une 13 gauche. Donc, on va prendre une ILS Zulu, 13 gauche. Arrivée, ça sera l'Erga, unité, Roméo. Et là, et là, il faut que je chope la carte. Il faut que je chope la carte de l'approche. Ok, lui. L'IF, c'est Zebra. Là. Qu'est-ce qu'on prend comme point pour arriver sur... Sur... Sur l'Erga... Rixi, ok. Donc, ça sera Rixi. Tac. Ah, il y a du contrôle, là. Ah, on a du contrôle. Ah, bah, tu vois, mais c'est pareil, c'est Eurocontrol. C'est Eurocontrol, donc, en gros, je vais le contacter au niveau 245. Je vais le contacter au niveau 245, et puis après, il va me renvoyer sur Unicom quand j'aurai passé le niveau 245. Donc, bon. Voilà, certes, c'est mieux que rien, mais c'est pas ouf. C'est pas ouf. Ok, la route allait à Arbonne. Donc, on va faire les perfs. Euh, de Paris, de De Gaulle, je vais partir. Tac. Je vais pas dire de Tango 6. Ouais, ça sera suffisant. 150, 150, 152. Flaps 1 et un trim de moins 0,2. Et le flex 59. Ok, sur ça, on est bon. Ah, merde, il faut que je fasse quelque chose sur la tablette. T'as un vivement que... Phoenix corrige ces petits bugs, là, qui veut pas retenir les paramètres que je lui demande. Donc, le métard, le métard, le métard. LFPG. Donc, on aura un QNH de 10, 17. Hop. Ok. La montée initiale, ça sera le niveau 120. Ok, ça c'est good. Non, c'est la scène par défaut sur CDG. Je n'ai pas de scène. Je crois pas qu'actuellement, sur MFS, il existe une scène pour De Gaulle, encore. Donc, du coup, il faut que je change mon plan de vol sur... la sim. Ok, ça, ça change pas, ça, ça change pas. Pas. Euh, non. Là, faut mettre en UTC, c'est vrai. Du coup, on va mettre 19h30. Hop. Ok, donc, la route, c'est plus du tout ça. La route, on a dit que c'était... Latra, direct, Lerga. Ok. OPR, RA, OPR, je peux pas mettre Air France Virtuelle dans OPR sur VATSIM. D'accord. Bon, bah, on va mettre AFR, alors. Ok. 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 On va envoyer le plan de vol. On va se connecter. Alors, Vpilote, Vpilote, tu es là. On va faire 4159. On a 320. Tac. Ça, c'est good. Bon, bah, là, on a plus qu'à attendre l'embarquement des passagers. Il y en a pas trop mal, hein. À une heure près, on serait croisés à CDG. Ouais, c'est clair. Ah, ça va, y a pas l'air d'avoir trop de monde. Ah, si, y a un avion, là-bas. Ah, j'arrive pas à le voir, qui c'est. On dirait un British Airways. Ouais, c'est un British Airways. Ouais, c'est un British Airways. C'est un British Airways. Bon. ouais j'ai les deux trackers de lancé ça mange pas de pain oh putain en parlant de tracker j'ai pas j'ai pas j'ai pas lancé celui d'air france virtuel madame monsieur bonjour je m'appelle paul l'amert je suis votre chef de cabine principal le commande de bord monsieur puis segure et l'ensemble de l'équipage ont le plaisir de vous recevoir nous nous assurons de votre sécurité et votre confort durant ce vol les téléphones portables peuvent maintenant être éteints et ce jusqu'à l'arrivée à notre point de stationnement veuillez attacher et ajuster votre ceinture au long d'air france k lm deuxième partenaire sky team nous vous souhaitons bon voyage pourquoi les passagers commencent à pas être contents parce qu'on est en retard de 9 minutes c'est pas grave je démarre mon apu on va checker madame monsieur ce vol est non fumeur pour des raisons de sécurité il est strictement atteint de fumée dans les toilettes nous vous informons que fumer dans les toilettes ou porter atteinte au fonctionnement des détecteurs de fumée l'arrivée c'est tout droit vous pourrez vous déplacer dès l'extinction de la consigne attaché votre ceinture cependant pour votre sécurité nous vous recommandons de maintenir votre ceinture attaché lorsque vous êtes assis je vais baisser un peu les lignes de l'écran je vais baisser un peu les lignes de l'écran c'est absolument forbidden de rire dans le lavatrie nous vous rappelons que quelqu'un qui rire dans le lavatrie et qui rire avec des détecteurs de fumée est liable à la procédure vous pouvez se lever et se passer à la salle de salle de salle de salle de salle de salle mais pour votre propre sécurité nous vous conseillons de garder votre salle de salle de salle bien salle dans la revue air france magazine vous trouverez les renseignements utiles pour votre voyage ainsi que des informations sur nos partenaires et notre programme de fidélité elle était ouverte ouais ce qui attend j'ai encore des passagers qui embarquent pour faire de ce vœu l'un moment agréable putain il reste encore un passager à embarquer voilà voilà c'est bon tout est close tout est close je peux mettre la pu bleed on va enlever l'external power tire au passager on va s'attacher on va mettre sur 20 cimes on va mettre sur 20 cimes qu'on va repousser voilà pas le fait qu'il y a personne autour de nous non on est libre allez on peut y aller ouais mais tu sais c'est les retraités qui vont sur la côte entre les déambulateurs et les fauteuils roulants c'est pas évident d'embarquer tout le monde fuel pump ok, beacon ok on va appeler le tracteur j'aimerais bien les laisser sur place mais c'est eux qui rapportent le plus à la compagnie aujourd'hui il n'y a que les vieux qui ont de l'argent ok, j'ai oublié d'enlever le GPU et oui l'argent, toujours l'argent c'est comme ça que ça marche tac tac et ben c'est good allez on est parti repoussage, mise en route des moteurs démarrage du 2 salut réaction wings, ouais c'est mystérieux ouais mais c'est long à embarquer ah j'ai pas desserré le frein de parc pardon et bienvenue à bord welcome aboard ladies and gentlemen c'est qui nous concerne votre sécurité merci de nous accorder votre attention for your safety and comfort please take a moment to watch the following safety video chaque fois que ce signal est abîmé nous vous prions d'attacher votre censure pas de... pas de pitié oh non, je le mets même pas dans la soute j'ouvre la porte et je le balance pas de... pas de pitié ouais ça peut faire ouais ça peut faire oui 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 ça peut c'est un peu dangereux pour l'avion d'ouvrir une porte j'ai encore fait un repoussage j'ai encore fait un repoussage dégueulasse allez arrête le massacre j'espère qu'on va arriver à marseille j'ai repoussé n'importe comment toujours pas plus de contrôle que ça alors secouez pas trop l'appareil beaucoup de filles autour de on va essayer d'y aller tout en délicatesse on va essayer d'y aller vraiment tout en douceur si on peut éviter de leur faire faire un arrêt cardiaque dès le décollage prenez votre masque puis placez le sur votre visage ok les flaps c'est good une fois votre masque ajusté il vous sera possible d'aider d'autres personnes make sure your own mask is well adjusted before helping other passengers alors lfpg lfpg trafic les cigarettes électroniques doivent être conservées sur vous et leur recharge de l'air qui t'invite les cigarettes électroniques doivent être chargées sur vous les cigarettes électroniques doivent être chargées sur vous et via tango ouais via tango via tango tango 5 les prises de courant ne peuvent pas être utilisées durant le roulage le décollage l'approche et l'atterrissage ou sur demande de l'équipage les sockets électroniques ne doivent pas être utilisées durant le taxi allez on roule euh j'ai pas appuyé sur le TO config normalement on est good allez c'est parti bah j'ai mis tango 5 mais en fait je vais partir de tango 6 waiss super gardez toujours vos appareils électroniques pendant le rechargement toujours voilà que vous rappeliez avec vos cellules électroniques pendant les chargements toujours en attention l'entreprise pendant les chargements nous allons bientôt décoller la tablette, le porte-gobelets, les repos-jambes doivent être arrangés et votre dossier redressé préparation pour la sortie régulière vous lesz présentez que vos tableaux et cuisseurs sont assis et sécurisés vos pieds restés et que votre bâti se situe dans l'abon s'il est en position nous vous invitons à consulter la notice de ces Vous me confirmez qu'au contrôle, même si c'est en France, je dois le contacter en anglais, on est d'accord. Bon, bah c'est cool, je vais devoir parler en anglais alors que je ne sais pas parler anglais. Yes ! Alors, je vole en France pour ne pas me mettre en difficulté avec l'anglais. Et au final, je dois parler en anglais. On adore. Voilà. Ouais, mais vu que là, c'est euro contrôle, je ne suis pas sûr que le contrôleur, mais il n'est pas français. C'est ça le souci, en fait. Alors, line-up and CO runway. Runway 08 gauche. On a dit que c'était Latra 5 Hotel. Latra 5 Hotel. Départure. Initial climb. FL 1 2 0. Ok. Euro peut-être francophone, mais s'il n'est pas francophone. Si je tombe sur un allemand ou un italien. Allez, je ne m'arrête pas. Take off. Manflex 59. SRS runway. Autotrust blue. Check. Ah, parce que tu crois que je sais parler italien. Alors, si je devais parler toutes les langues d'euro contrôle, je serais mal barré. 100 nœuds. Check. V1 rotate. V1 rotate. Farion positif. Merci de rentrer le train. Positif. Climb. Gear up. C'est bon, les vieux. Personne n'a vomi derrière. Climb. Trust climb. Climb. Nav. Pourquoi il galère à monter tant que ça ? Pourquoi il galère à monter tant que ça ? Pourquoi il galère à monter tant que ça ? Pourtant, je n'ai pas l'impression qu'on soit si lourd que ça. C'est vrai que la lune, elle n'est pas dégueulasse. Ça. Ouais, bah laisse le par terre. Ils le ramasseront à Marseille. du coup là je vais pas faire de direct je vais continuer à suivre ma route trafic à gauche exact 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 trafic à gauche je vais engager l'AP je vais pas faire de direct comme j'ai pu faire Marty vu que je suis en ligne je vais garder ma route proprement trafic trafic ah il est là ça va il est loin ça va il est loin il est loin non mais Dovaki on t'a pas demandé non plus de l'achever la fréquence de recontrôle c'est quoi du coup 135-125 alors déjà là je vais mettre en 122-8 il y en a dit 135-125 là ok c'est ça alors de l'autre côté je vais aussi me mettre en 122-8 parce qu'à la dernière fois hier et hier je sais pas pourquoi mais ils me captaient les deux comme captaient une fréquence c'était assez pénible du coup j'étais obligé de mettre les deux sur 128 ok ça je peux l'enlever on passe le niveau 100 alors attention je détache les vieux retenez les pendant le virage parce qu'il y en a qui est capable de tomber je prends un screen avec la lune ouais c'est pas faux comment je peux le faire comme ça là tac allez ça part en prod ça part en prod tac tac ok 12000 on va peut-être commencer la montée au niveau 290 du coup tac hop on va allumer la lumière pour pas que je sois dans le noir pour vous salut Gwen comment tu vas bon bah voilà plus qu'à attendre plus qu'à attendre le niveau 245 c'est ça pour contacter Eurocontrol je vais prendre mes notes habituellement mon petit carnet mon petit stylo qui permet de noter les instructions qu'il va me donner ouais alors si ça commence à chambrer sur mon anglais je peux aussi me déconnecter de vatsim une déconnexion est si vite arrivé qu'est ce que t'es sérieux ouais ça y est ça commence à chambrer sur mon anglais ça commence à chambrer sur mon sur mon sérieux ouais non mais moi ça fait ça fait des années que je suis incapable de parler anglais c'est vrai qu'Eurocontrol ouais ça va être rapide quoi moi ça dépend des pilotes ça dépend des contrôleurs je veux dire il y en a je les comprends super bien mais moi dans mes remarques sur le plan de vol je mets que je suis anglais débutant et généralement avec moi ils parlent assez doucement donc j'arrive à les comprendre euro contrôle tu parles en français ouais mais si c'est pas c'est un contrôleur français ouais mais je suis pas censé le savoir que c'est un français donc donc si je parle l'airp normalement le premier contact c'est moi qui devrais le faire en anglais bah en fait je recontrôle non en fait c'est toute la France en fait euro contrôle là il contrôle là il contrôle Reims Brest Bordeaux Marseille ouais on est d'accord c'est en anglais après s'il me répond en français bah je lui répondrai moi derrière en français mais j'ai pas envie pas envie de parler anglais pourquoi tant de haine on va se connecter à l'africain on va voir comment ça parle donc tu vois ça parle anglais quoi ça parle anglais quoi je vais pas tarder à le contacter donc on va salut Brezo comment tu vas ah ouais c'est parti je me lance eh merde putain j'ose pas j'aime pas quand je suis comme ça bon écoute ça va euro contrôle good evening Air France 4159 with you climb flight level 290 direct l'alux eh pourquoi j'ai mis un 0 de trop ? descendant 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 ok d'air cg026 cargo docks 420 descent flight level 250 je kippe au cas où ça va sortir les dossiers eh we have 45 miles to go but ok descend flight level 250 nagadoc 420 420 when ready descent flight level 250 oui descend flight level 250 nagadoc 420 who's requesting descent l'alux 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 descent flight level 250 l'alux ouais mais je peux pas lui parler en français quoi je pense pas que j'ai le droit de lui parler en français easy one seven whisky golf unicum one two two death malade bye bye cdcone easy one seven whisky golf today lufthensine nine five zero traffic information crg crossing one thousand feet below right to left we have the traffic inside lufthensine nine five zero lufthensine nine five zero roger climb flight level four zero zero climb flight level four zero zero salut nico première fois sur le chat bienvenue à toi air france four one five niner identified climb flight level two nine zero climb flight level two nine zero air france four one five nineers et lui il parle français donc j'avais le droit de parler français quoi je comprends rien il veut dire qu'il faut parler de vous parler non plus à la fin future réglementairement demande à lui parler en français à partir de maintenant uh... oui où mais il a raison il a raison faut que je bosse mon on neige donc on va la garder en anglais il a raison Et il faut que j'arrête de stresser, il faut que j'arrête de paniquer et je sais ce que je dois faire, je sais ce que je dois dire Donc il n'y a aucune raison que ça se passe mal Et en plus c'est un français, donc si vraiment je panique, je reprendrai en français Allez, on est à 160 nautique de mon top-off descent Directe 2, Waterfront Manifesté C'est vraiment à l'aise, je ne bégayais pas, ça allait Mais dès que j'étais connecté, dès que j'appuie sur le bouton pour parler à un pilote, mon cerveau stoppait Mon cerveau il disait, il se mettait en burn out et j'ai bégayé quoi Ouais mais vous êtes sympa, vous n'allez pas sortir des normes, vous êtes très gentil, vous n'allez pas sortir des dossiers Vous êtes des amis, vous êtes gentils En attendant je vais me sortir des cartes Air France 4, 1, 5, 9, you're cleared Lerga, 1, Romeo Arrival, runway 1, 3 left Clear to Lerga, 1, Romeo, runway 1, 3 left, Air France 1, Air France 4, 1, 5, 9ers Ah puis mon callsign aussi qui est... Mon callsign qui est chiant aussi Du coup j'étais parti dans mes cartes moi Air France 4, 44, vous quittez mon espace, signé comme 122.8, bonne soirée 228, 304, bienvenue Cargolux 4, 2, 0, descend, now, flight 1, 2, 1, 0 Je suis en sueur, je vous lure, je suis en âge Je vous jure, parler anglais, ça me met tellement mal à l'aise que je suis en âge Air France 4, 2, 0, Acer, Cargolux 4, 2, 0, for sequencing, better purpose for Geneva Which haven't followed right now, decent flight level 2, 5, 0 Donc on est parti sur une Lerga Unité Romeo Donc il va me falloir 7 cartes Cargolux 3, 5, Uniform Kilo, what did you indicate the speed? En approche, on a dit qu'il me fallait, il y est l'aise, l'aise, left Donc il me faut celle-là Cargolux 3, 5, Uniform Kilo, Roger, for sequencing, to bay 0, or greater Approche, north, il va me falloir 7 cartes aussi Je suis là Recontrôle Air France 5, 0, 0, bonsoir, niveau 220, stable, plus haut, on arrive à Cognac Recontrôle Air France 5, 0, 0, 0, bonsoir, Transfondeur 1000 3, 0, 1000, Air France 5, 0, 0 Mais même le premier contrôle, il y en a qui parle, même au premier contact, il y en a qui parle anglais Merci, bonne soirée Cognac, 2, 0, 2, Uniform Kilo, 1, 22, death, small 8, au revoir Non mais sérieux, maintenant que je sais que le courant est allé, je sais que l'on peut contacter en français, je vais contacter en français C'est pour moi ça? Cognac, 2, death, mort, if you want, je vais pas gagner, monsieur Affront 15, 0, 0, identifié, direct Keper, monté niveau 3, 4, 0 Cognac, Keper, monté niveau 3, 4, 0, France 5, 15, Ordon Cognac, bonsoir, direction, quality 5, 0, 8, level 3, 0, 0, inbound, Hôtel, Romeo, AVR Quality 5, 0, 8, 0, control, bonjour, identifié Donc c'est une deuxième touche après le vol, oui, clairement, oui Oui, clairement, oui Oui, clairement, oui M1, R1, M1, M1, M2 Cognac, 3, 0, Kilo, AVC, bonjour, identifié Ouais, j'ai en a qui est pas loin là Il y en a qui est pas loin là, il est plus haut ou plus bas La station calling AVC, bonjour, what is your call sign? C-ADS, F-40, 9, 0, 1, and the power to balance the whole of the main Ah, il est là-bas, ok 1, 9, 0, 1, in C'est un mistake de 3D infacte, juste sous ma airspace, vous pouvez le voir à UNICOM 122. et directe à OZMIC. Directe à OZMIC, UNICOM 1228, merci pour le recevoir, et directe à 470. Cargolox 420, on conversion, speed 280 nauts, ou moins. On conversion, speed 280 nauts, ou moins, cargolox 420. On conversion, speed 280 nauts, et directe à OZMIC. Sorry, 2 stations at once, who's requesting descent? Euh... Swiss, triple 1, 5, we request descent. Swiss, triple 1, 5, descent, flight level 250. 120, 800, j'ai dit combien? 120, 875 pour l'approche. 071, contact Milano, 127.45, bye-bye. 27.45, c'est de l'eau. Cargolox 3.5, uniforme kilo, report your indicated airspeed to Swiss radar, 134.325, bye-bye. 134.325, bye-bye. Je mets que de l'eau. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en part normal, ils sont pas attachés, les cheveux. Je les attache juste pour le live. Pour pas qu'ils me gênent. Sinon, j'ai horreur d'avoir les cheveux attachés. Je vous invite à... Palma. 381, Romeo Tango, sorry, I have no clue, I do not cover Palma. 0,0 Control, 29340, passons 최고 344. I'm just checking in, I'm clear for that. 875, nice to know. 340, Euro Control, bonjour identified, direct 8X, climb, flight level 370. C'est lent un Airbus, bah ouais mais... C'est pas comme si j'avais le 737 PMDG mais j'ai tellement la flemme de le sortir J'ai pas enlevé les... J'ai pas enlevé ça là J'en trouve tellement mieux comme ça Je sens 2.0, je te le fais. Roche control, hello, Luxair nano, F-6, review flight level 160 Luxair nano, F-6, Bonjour, you're below my airspace, I cover only about flight level 245, so you can monitor Unicom 122.8, bye bye Roger, thank you, 122.8, bye Luxair nano, F-6 non clairement parce que pour moi devenir pilote IRL par rapport à l'âge et à ma situation familiale c'est trop tard et financièrement je n'en ai pas les moyens Ben moi hier ça allait... hier j'ai fait un vol VATSIM jusqu'à Bergen et franchement je le comprenais bien le contrôleur d'Amsterdam radar je le comprenais super bien parce que comparer à Ivaul les contrôleurs ils parlent doucement et surtout ils articulent Et ils ont un beau micro Ce qui n'est pas toujours le cas sur Ivao malheureusement Que le choix là noir soit avec toi Tu veux te prendre un balle Kato tout de suite ou comment ça se passe ? Non on va lui laisser encore une chance On va dire que c'est un carton jaune, l'appel du Chat Noir c'est un carton jaune Mais bien sûr que je suis sur Red Sim, c'est fini Ivao France 87, Quebec, Mike, vous quittez mon espace, signe comme 122.8, bonne arrivée, au revoir Ivao, c'est clairement fini pour moi Quality 508, direct, Solvat Solvat direct, quality 508 Mais en fait j'aurais dû demander à monter plus haut en fait Je ne comprends pas pourquoi l'Ivao m'a sorti un niveau de vol au 290 Hey salut JP, première fois sur le chat, bienvenue, ça fait plaisir de te voir ici Alors ici qu'est-ce qu'il se passe, il se passe c'est un petit Paris-Marseille, tranquillement sur BATSIM Bonne nuit On va sur BATSIM, c'est l'ILS 13 gauche en service Ouais la MTU elle marche bien Franchement j'ai pas eu de soucis saloperie de moustiques Pour le moment j'ai pas eu de soucis à part avec... A part avec Boobie hier Je ne voyais pas son 767 Bonjour, Identified, Descente Flight Level 250 250, Génère, tout de suite avec Tango J'espère qu'il est, ouais c'est toujours la 13, c'est toujours la 13 en service ça hein ? Ouais, Landing runway 13 left Expect Approach ILS Donc on sera bien sur une ILS 13 gauche Ton SIS c'est pas sur Standard ? IS IS ? Ah ! Oula, bien vu ! Lufthansa 55 november, contact suite radar 134.325, bye bye Lufthansa 55 november, contact suite radar 134.325, bye bye Lufthansa, correction speedbird 53 kilopapa, identifié... Une visuelle, non franchement... J'ai joué la sécurité, ça va vraiment être l'ILS pur S1 Mais arrêtez de vouloir me mettre en difficulté J'ai déjà une... j'ai... L'anglais est déjà une énorme difficulté pour moi Donc si on pouvait éviter d'en rajouter une autre dessus Non, en vrai, sur la chaîne Air France Virtuelle, j'évite vraiment euh... De faire les choses que je ne maîtrise pas Sur ma chaîne perso, ouais, faire une visuelle, faire des pas de moteur euh... Ou même une panne, n'importe panne quelconque, pourquoi pas, parce que je m'en fous Là, le problème d'Air France Virtuelle, c'est qu'on faut quand même rester un minimum sérieux Et savoir ce qu'on fait, de quoi on parle Donc c'est pas... C'est pas forcément mon cas, je suis loin d'être un professionnel Je suis loin d'avoir beaucoup de connaissances en aviation Donc je me limite euh... à ce que je sais faire le mieux C'est-à-dire aller d'un point A à un point B Ah j'avais pas vu Samy Merci à toi d'être passé Enfin d'être passé, je pense que t'es toujours là, donc merci à toi d'être là Donc du coup, oui c'est peut-être moins passionnant pour vous, de voir un vol vraiment où il se passe rien Mais je préfère ça, que proposer un vol où je vais mettre une panne et je vais mettre en difficulté Et au final je vais faire n'importe quoi et ça n'aura aucun intérêt quoi Unicom 122.8, de revoir Unicom 122.8, merci beaucoup pour le bâton de l'héber, tout de fait avec papa Ou après je suis pas le seul à streamer, après il y a d'autres streamers qui ont beaucoup plus de compétences que moi Et qui vous feront des lives avec des pannes ou des visuels ou... Voilà moi je joue la sécurité, ou je fais ce que je sais faire et je m'arrête là C'est mon choix, c'est ce que je propose Je sais que ça ne plaît pas forcément à tout le monde Mais comme je le répète, je préfère proposer quelque chose dont je maîtrise Et ça se passe pour le mieux Que de proposer des choses que je ne maîtrise pas Une panne moteur, panne hydraulique D'accord, la panne va être provoquée, mais je vais être incapable de savoir quoi faire Et en plus je suis sur VATSIM Donc ça veut dire que faire des procédures avec le contrôleur et tout Donc non, ça serait trop... Pour moi c'est trop compliqué Ça serait sur ma chaîne, oui, bien évidemment Sur ma chaîne, je coupe les deux moteurs et puis voilà, on s'amuse D'ailleurs, il faudrait peut-être que je m'y penche à ça, un MC4 Peut-être que je profite de mes deux semaines de vacances qui me restent Pour justement voir les procédures d'opane Ah mais je comprends, JP, je comprends tout à fait Je comprends que toi tu as envie de voir un petit peu d'action Je comprends tout à fait Il n'y a pas de soucis, je prends note Mais malheureusement... Malheureusement avec moi, pour le moment, ça ne sera pas possible Après je sais que sur le Phoenix, on peut configurer les pannes aléatoires en plus Donc à tout moment, je peux activer le mode panne aléatoire Et il peut nous arriver une couille pendant le vol Voilà, il y a Rampdown Je ne vais pas cliquer sur ce bouton parce que je sens la boulette arriver Mais je sais que là, il y a Rampdown fêlure Donc à tout moment, je clique ici Et à n'importe quel moment dans le vol, il peut nous sentir une panne Donc voilà, il faudrait que je teste un jour ce que ça donne Oui, bah oui, JP, c'est son boulot en même temps Donc voilà, il connaît C'est sûr, quand c'est ton travail, c'est plus simple Du coup, on va aller chercher les perfs Eurogio 416 Roger, clan flight level 330 Donc on a dit qu'on se posait sur la 13 gauche, je pense que la piste est bonne Il y a d'alarmant sur le méta Donc on sera en break culot Par contre, on sera en max reverse Le poids de l'avion Alors, le 0 fuel weight 62 Plus le poids estimé à l'arrivée 4100, ça fait 66,2 66,2 66,2 Ok, donc il estime qu'il nous faudra 2537 mètres de piste pour nous arrêter C'est parfait Donc on a dit le QNH Tac, tac, 1015 QNH 1015, je vais mettre le méta sur le deuxième écran Température 26 degrés Vent, 140 degrés Trois nœuds Et le radio Hop, on va aller chercher les cartes Réfert au minimum Ah, quelle donnée il faut prendre Bon, moi je dirais qu'il faut que je prenne celle-là 250 Ah, c'est pareil, c'est lecture de cartes, c'est aussi des lacunes que j'ai Mais je pense que pour moi c'est cette valeur que je dois prendre 250 Oula, j'ai raté plein de messages, tu peux nous rejoindre, Jipper, on pourra nous régaler, ok Bon, bah il va falloir que dans pas longtemps que je reparle anglais On a toujours Marseille d'ouvert On a toujours Marseille d'ouvert Au revoir Au revoir Continue avion 30 kg, contact Swiss radar 134.325, bye-bye C'est vrai que ça manquerait un bot sur le live qui envoie ce genre de message, ce que Konix a envoyé Genre un bot qui envoie ce genre de message toutes les 10-15 minutes C'est vrai que ça manquerait un bot sur le live qui envoie ce genre de message, ce que Konix a envoyé Ce serait pas mal Ok, donc faudra, je pense qu'on descendra au niveau 220 du coup, je pense qu'il vous nous envoie en dessous de sa zone de contrôle Ok, M1307, vous avez besoin d'un haut niveau de niveau, qu'est-ce que vous préférez entre 410 et 390 ? Ok, M1307, after checking aircraft performance, flightable 410 is going to be balanced Roger, M1307, direct MISAC, climb, flightable 410 Direct MISAC, climb, flightable 410, climb 1307 Ok, M1307, how do you reach ? M1307, after checking aircraft, flightable 410, climb, flightable 410 Ok, it seems the radar at freeze, I can still hear you and I... Ok, it's back, that's in service T'as déjà volé une... T'as déjà volé une ILS en LOC FPA Là déjà tu m'as parlé chinois, là déjà tu m'as perdu LOC je vois, FPA je vois pas T4407, ST-55 Ah, avec un angle... d'accord Ready for descent Air France 4159ers 2-5-0 Air France 4-1-5-9ers En fait je ne demande qu'à apprendre mais je suis en manque de temps en fait c'est ça le problème j'aimerais bien apprendre et pousser la simulation vraiment au max mais en ce moment dans ma vie c'est un peu le bazar j'ai vraiment pas le temps malheureusement donc je sais que c'est je sais que ça peut être ennuyant pour vous mais je suis malheureusement obligé de me contenter plus de ce que je sais faire Alitalia 5-1 contact Milano 127-45 bye bye 127-45 bye bye thank you for your service Ouais non mais je vais apprendre c'est sûr qu'au bout d'un moment je vais apprendre mais voilà pour le moment il y a un manque de temps voilà bon on 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 C'est vrai que j'ai encore plus de pression qu'avec un pilote IRL sur le chat Là il doit détecter toutes les erreurs que je fais Levelled by ARDEC Hein ? Il m'a dit quoi ? J'ai pas compris Descent flight level 220 Air France 4159ers J'ai pas compris ce qu'il m'a dit France 4159ers confirm flight level 220 to be levelled by ARDEC Alpha Romeo Delta Echogolf Ah il faut que je fasse un direct sur ARDEL ? Sur ARDEC Ah oui d'accord D'accord Ça j'ai pas compris Air France 4159 le niveau 220 220 pour être stable sur ARDEC Alpha Romeo Delta Echogolf Ok reçu merci d'avoir repris en français donc je descends au niveau 220 stable sur ARDEC Air France 4159 Pas de soucis Ah mais c'était sûr C'était sûr en fait j'ai pas compris là en fait J'ai cru qu'il m'avait demandé de faire un direct sur ARDEC J'étais pas... C'était sûr en fait j'ai pas compris là en fait J'ai cru qu'il m'avait demandé de faire un direct sur ARDEC D'accord J'avais prévenu qu'en anglais il y a encore 2-3 infos que j'arrive pas à comprendre Là j'ai pas compris qu'il fallait que... Concern 950 contacte London Control 129.425 Bye bye Connect London Control 129.425 C'est le plan d'attention 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 Ouais c'est bon C'est bon Autorisation de montée de niveau 280 C'est bon 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 Surtout que ce soir j'ai fait exprès de faire un vol en France pour me dire je vais voler en France, j'aurai de l'ATC en français, le live va très bien se passer, il y aura zéro stress. Raté. Merci. Air France 4159, contactez Provence approche, 120.875, bonne arrivée. Provence 120.875, merci pour le contrôle, bonne soirée, au revoir. Au revoir. Hop, allez, Provence contrôle. Provence contrôle, bonsoir, Air France 4159. Air France 4159 avec vous, en descente au niveau 220 à 12 nautiques de Hardegg. Air France 4159, Provence approche, bonsoir monsieur, poursuivez sur la Lerga, unité Euroméo, prévoyez un guidage radar ILS 13 gauche. On continue sur Lerga, unité Euroméo et on prévoit un guidage radar ILS 13 gauche Air France 4159. Air France 4159, c'est correct, poursuivez la descente, niveau 110, unité, unité zéro pour être stable sur REXI. Air France 4159. Air France 744, tournez à droite cap 090, 090. Air France 744, tournez à droite cap 090. Air France 744, on tourne vers 490. Ah, c'est mieux en français comme ça. Air France 8160, quittez Jemco, cap actuel, guidage radar ILS 13 gauche. Ah, c'est fou comme je respire, j'ai moins chaud là d'un coup. Je quitte Jemco, puis guidage radar ILS gauche, HLS 13 gauche, correction. En vrai, je sais que c'est pas bien, mais en vrai, la Phraseo, je l'ai appris avec la doc d'Ivao. J'ai pris toute la Phraseo d'Ivao, je l'ai recopiée et je l'ai apprise par cœur. Plus celle qu'on m'a donnée pendant mon module ATC School. Pareil, toute la Phraseo que j'ai apprise pendant le module ATC School, je l'ai notée et je l'ai apprise par cœur. Air France 744, descendez, 4, 8 pieds, que l'âge. Air France 744, descendez, 4, 8 pieds, que l'âge. C'est pas bien parce que j'ai l'impression qu'il y a des fois, je sens une différence entre ce que disent les contrôleurs et ce qu'il y a écrit dans la doc. Je sais qu'il n'a pas de honte, mais... Je ne serai peut-être pas stable sur... Ah peut-être... Tac, 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 est-ce que je peux... Air France 744, au cap actuel, autorisé approche ILS 13 gauche, rappelez, établissez. Il faut que je sois stable sur Rixi. Air France 744, autorisé ILS 13 gauche, rappelez, établissez. Air France 744, autorisé ILS 13 gauche, rappelez, établissez. En fait, dans l'autre sens, ça ira mieux. Mais non, mais... Ah... Moi, suis ton profil manager. Ok. Bon, bah je reste en manage. Reste en manage. En général, l'UMA fait rarement mieux que l'ordi. C'est pas faux. Donc du coup, on va rester comme ça. Ah, c'est clair que le Phoenix, il est clairement devenu mon avion préféré. Ah, JP, il est peut-être pas du même avis. Ah, c'est moins pire que le Fly-by-Wire. Du moins, j'espère. Bah, c'est sûr que ouais, mais voilà, il y a toujours le même débat. Pilote IRL et simulateur. Et simmer, je veux dire. C'est vrai qu'il y aura toujours ce problème-là où vous, vous allez détecter tous les moindres détails qui peuvent être chiants. Mais moi, c'est vrai que le Phoenix, il me convient parfaitement. Je le trouve même mieux que le 320 de Flight Factor. Donc je prends... Je prends un plaisir à... A voler dessus. 9060, un problème avec le maintien d'altitude. Deux niveaux, tous du moins. Non, non, il y a mon plan de vol qui vient de se réactiver. Ça m'a fait descendre à... Ça était en train de me faire descendre à 6,000 pieds. Donc je vais remonter à 1,000. Je vais remonter. 9760, parfait. Donc remonter, maintien niveau 100, Et 00, je vous rappelle pour plus bas. Je maintain , niveau 100, R-5-92. J'espère que la prochaine match du phoenix va amener le radar météo. Pour le moment c'est ce qui lui manque, ça je trouve que c'est chiant de ne pas avoir de radar météo. Niveau 70, 0, tournez à droite cap 300, 3, 0, 0. Cap 300 et je descends au niveau 7, 0, 3, 0, 7, 1000 pieds. Ouais, tout le monde l'attend ce fameux 380. On quitte Erixie par la gauche au cap unité 7, 0, Air France 4159. Hop là ! Ah il est peut-être tourné un poil trop tôt ! J'ai peut-être tourné un poil trop tôt, non ? Il fallait peut-être que j'attende de passer Erixie pour aller au cap 170. Ouais, est-ce qu'on est vraiment à 3 nautiques près ? Sachant qu'il n'y a personne autour de moi. A France 744, confirmé, établis, ILS 13 gauche. A France 744, ILS 13 gauche, établis. A France 744, piste 13 gauche, autorisez atterrissage, levant 140 degrés étroite. A France 744, autorisez atterrissage, piste 13 gauche. A France 4159, poursuivez la descente au niveau 70 et à France 4159. Ah pourquoi il ne veut plus passer en manage ? Ah ! Parce que je suis en HDG, c'est pour ça qu'il ne veut plus passer en manage ? Bon, on va laisser un open descent. On va laisser en change. Un petit… Un petit… Un petit… Un petit… Un petit… Un petit… France 41, 59, poursuivre la descente, 4000 pieds, le QNH, unité 0, unité 5, 1040 Poursuivre la descente, 4000 pieds, QNH, 1015, air France 41, 59 Ouais, là il veut plus... France 81, 60, tournez à droite, CAP 315, 3, unité 5, et descendez à altitude 5000 pieds, le QNH, unité 0, unité 5 Je descends pour 5000 pieds, je tourne au 315, QNH, 1015, air France 460 Allez, Longing Light, on attache les passagers France 41, 59, tournez à gauche, CAP 460, unité 6, 0 A gauche, au CAP 160, air France 41, 59 Hop là La 10744, bienvenue à Marseille, Marseille-Provence, pardon, vous avez une porte de préférence ? Non, pas spécialement, la porte 3744, c'est reçu, roulez Charlie à droite, GOLF 6, la porte 3, Charlie Alors j'ai pas de scène à Marseille, ça va être comique pour rouler 3744, roulez à chambre droite, GOLF 6, la porte 3, Charlie Alors le QNH, le QNH, normalement je suis pas le sensé quand j'arrive à l'altitude de transition Donc là, comme le QNH est à 1015, je passe en QNH local à 6000 pieds Si je dis pas de bêtises, il me semble avoir appris ça Qu'on passait en QNH local au niveau à l'altitude de transition L'ATC te donne une altitude, il doit te... oui, il m'a donné le... quand l'ATC te donne altitude, il doit te donner le QNH Et là, tu switches, ok, je switch à... quand il te le donne, tu peux sur... bon, descendre jusqu'à quelques pieds, donc en dessous de 5000 D'accord, donc je dois passer tout de suite au QNH... 31, 59, tournez à gauche, cap 150, unité 5-0 Gauche, 150, Air France, 41, 59 Ok, donc je passe... Hop Alors on va pas oublier celui-là, sinon je vais encore me faire taper sur les doigts par JP Hop Alors, je vais activer le mode LS Non mais je... je taquine Je sais que j'y pense jamais à cet instrument de secours Le nombre de fois où je le zappe complètement Le fait de ne pas le passer... Air France, 41, 59, tournez à gauche, cap 140, unité 4-0, autorisé approche ILS 13 gauche A gauche, au cap 140, autorisé approche ILS 13 gauche, Air France, 41, 59 Air France, 81, 60, je vous oublie pas, vous serez numéro 2 sur le lock, je vous rappelle pour la base Il n'y a pas de soucis, numéro 2 sur le lock, 440, 60 Alors, 4744, nous avons maintenant la course Ok, la piste est droit devant Je vous laissez une commande sur le fer et... à la prochaine On est établi... 4744, chargement en fréquence, approuvé, merci d'avoir roulé sur Marseille, Provence, Belle, comme ça, à bientôt Je vais réduire 170 nœuds, parce que j'arrive vraiment comme une balle, là J'arrive vraiment comme une balle de fusil Ok, on va activer... 11, 81, 60, tournez à droite, cap 0-9-0, vitesse 189 indiquée Ok, on est bien aligné sur l'ILS Cap 0-9-0 J'ai été clear, JP, c'est pour ça que j'ai activé le mode approche Il m'a dit que j'étais clear pour l'ILS C'est bien pour ça que... C'est bien pour ça que j'ai appuyé sur le mode approche Flaps 1, speed check, flaps 1 Ah d'accord, ok, pardon, oui j'ai un peu du mal à suivre le chat Autant pour moi Flaps 2, speed check, flaps 2 La France 81, 60, tourchez le virage à droite, cap 120, unité 2-0, détendez 4 bis-pieds, autorisez approchez l'ILS couche Là c'est pareil, c'est peut-être une mauvaise habitude que j'ai Mais généralement je repasse en... Je repasse en speed manage quand je suis lock and glide On poursuit l'approche, cher France 41, 59 Voilà, je suis lock and glide, donc je repasse en speed manage Si j'y arrive Tac Hop, hop, paf Etabli ILS 13, gauche, Air France 41, 59 Tac Tac Ok, on est établi sur l'ILS, c'est parfait Ok, donc je fais pas les choses dans la règle d'or Ah oui, autre question aussi JP, tant que t'es là J'ai entendu dire que la procédure Airbus exigeait qu'on passait en AP2 Dès qu'on était lock and glide Même si on utilisait pas l'autoland, il fallait obligatoirement activer l'AP2 Est-ce que tu peux me confirmer ça ? D'accord, donc c'est bien que sur l'ILS, ok Donc on passe bien sur les deux APE Pour tout ILS 4, 1, 3, d'accord Ok, bon moi ça aussi, je le saurai pour la prochaine fois On passe en AP2 Et l'AP2, tu l'actives à quel moment ? Quand t'es lock and glide ou dès que le mode approche est activé ? Dès que t'actives le mode approche Quand tu appuies sur approche AP2, ok Bon bah voilà, ça c'est bon à prendre Ou AP en fonction de ton siège Ouais mais moi je suis bien assis là Air France 81, 60, vous êtes 7 dotiques derrière un A320 Gear down Piste à 169 jusqu'à 4, dotique finale, piste 13 gauche, poursuivre l'approche Derrière un A320, vitesse maximale, 169, je poursuis l'approche, Air France 81, 60 Air France 41, 59, piste 13 gauche, autorisé atterrissage, devant 140 degrés, 3, 2 Autorisé atterrissage, piste 13 gauche, Air France 41, 59 Allez, c'est maintenant que tout va se jouer 2,000 C'est maintenant Moi j'avais entendu que c'était une procédure Airbus, c'est vrai que c'était pas une procédure compagnie Flaps Full ça peut être bien aussi Même si je pense que Flaps 3 ça doit se poser un Airbus Et bien moi je vous dis que ma bière je l'aurais pas déméritée Je garde l'avion, je serre le frein à main, je vais me servir une bière Oui, Airbus, et bien j'irais voir ça tout de suite après le live Ouais, ça je suis preneur 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Quand on n'a pas de scène Autant vous dire que ça va... Ça va piquer... Ça va piquer de ouf... Alors il faut que je tourne là... Alors il faut que je tourne là... Alors quand on n'a pas de... C'est vrai qu'est-ce que je peux les maudire... Ça c'est pas compliqué de faire un aéroport avec des scènes quoi... Avec minimum le traçage au sol quoi... Je demande pas les bâtiments mais au minimum le traçage au sol quoi... Franchement je vais prendre une porte au pif... Franchement je vais prendre une porte au pif... Parce que vraiment... À vue de pied... Non elles sont là-bas... Ok il faut que je continue à tourner... À vue de pied ça doit être celle qui est là-bas... Après 1860 je m'annonce pas à l'écart de la piste... Très à côté pour... L'involution stationnement... Franchement 81 60... Bienvenue à Marseille... Tronement... On est à gauche sur Charles... Puis à droite sur G5... La porte 3 Charles... 3 Charles... Et puis il va venir se mettre à côté de moi... Non même pas... Ok... Et bah je vais prendre la prochaine... Et normalement je serais pas trop mal... Ah bah ça y'a l'autre qui arrive avec son... Avec ses sabres laser là... C'est vrai Dark Vador ? Alors tu veux que j'aille plus à gauche ? Plus à gauche tu me dis hein... Encore à gauche ? Ok maintenant je vais tout droit... Allez... Avance encore un petit peu... Ok... Bon... Et bah voilà un vol... On va prendre de m'emmener... Y'a des vieux qui se plaignent du dos... Bah non j'ai fait un atterrissage pas assez ferme... Donc euh non... Je dirais pas que... Qu'il peut avoir mal au dos hein... Reverse... Catou pourquoi t'as crié sur les Reverse ? Fallait pas que je mette les Reverse ? Merci à vous de m'avoir suivi... J'essaie de remonter les messages... Ah bah là pour le coup c'était à discrétion hein... Bon j'ai... J'ai peut-être réveillé tout Marseille avec les... L'avantage c'est que j'ai gagné 3000€ de plus chez un Air France virtuel... Vu que c'est un... Vu que c'est un KISS landing... Et voilà... 3000€ de plus dans la... Dans la caisse à Cazen... C'est parfait... Le patron il est là... Il va faire un peu la gueule... Le patron va falloir qu'il sorte 3000... 3000 balles en plus... Il va faire la tronche... Allez... On va couper l'avion... Éteignez moi tout ça... Et témoins tout ça... Hop... Moteur... Off... Fuel pompe... Off... Beacon... Off... Seal belt... Off... L'alimentation externe... L'alimentation externe... La 3 Charlie est à ma gauche... Elle est à côté de moi je crois la 3 Charlie... La 1re c'est 4 bravo... Un peu sur... A l'avant... A vos 11h... La prochaine... Ah quand t'as pas de sense... C'est la galère... Reçu... Donc la prochaine heure... 11h... 11h... Tac... C'est bon... J'ai tout coupé... J'ai tout coupé... Merci à tous... Je... Je... Je dis au revoir au contrôleur... Et on fait... L'outro... Dans lesquels pour quitter... Air France 4159... Air France 4159... Changement de fréquence approuvé... Merci d'avoir roulé sur Marseille Provence... Belle fin de soirée... A bientôt... Merci à vous pour le contrôle... Je vous souhaite une bonne soirée... A bientôt... Air France 4159... Apparemment... Hop... Hop là... Tac... Je passe sur 122.8... Et on n'en parle plus... Paf... Voilà... Euh... Bon bah apparemment... Les vieux ils ont trouvé pour ouvrir la porte... J'ai même pas besoin de leur montrer... Tac... On va clôturer le PIREP... Chez Air France Virtuel... Tac... Le tracker... C'est good... A quand le prochain live ? Alors jeudi... Pour ma part le prochain live ça sera jeudi... Et on fera un Nantes Luxembourg... Vol que j'ai sélectionné dans les events AFRV... Mardi pas de... Pas de live parce que... Parce que j'ai de la famille... Donc je vais profiter de mes vacances un petit peu... Et de ma famille... Parce que j'avais dit que je faisais deux lives par semaine... Mais bon finalement... Finalement il y a des imprévus qui viennent se coller... Donc voilà... Je vous remercie à tous pour votre présence sur ce live... Et franchement je crois qu'on est monté à 25 personnes... C'était génial... Super à vous... Super... Il y a eu une belle interaction... Impeccable... Je suis super content de ce live de ce soir... Vous m'avez bien vu galérer en anglais... Vous êtes bien moqué de moi... Bande de méchants... Et puis voilà... Donc moi je vous dis à jeudi... 21h... Pour un nouveau live entre Nantes... Et le Luxembourg... Voilà... Allez... Je vous souhaite à tous une très bonne soirée... Ciao ciao...